Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais encore vous montrer plein de mignonneries. Ah je dis ça parce que je vous ai déjà parlé de cette boutique In Love Art Shop et des articles qu'on peut trouver pour vraiment pas cher et qui tiennent la dragée haute au site du genre AliExpress. C'est la seconde fois que je reçois du matériel et encore une fois je peux dire que je suis globalement très satisfaite de ce que j'ai reçu malgré un ou deux couacs mais ça on va en reparler. Bref, découvrons tout ce que j'ai choisi de recevoir. Pour rappel, tous les produits sont listés sous la vidéo, alors si quelque chose vous a tapé dans l'oeil, regardez sous la vidéo, il y a marqué plus. Vous cliquez là-dessus et la barre d'infos se déroule et vous donne accès à tous les produits que vous verrez dans cette vidéo. Commençons tout de suite avec un petit daimo, alors dessus il y a écrit Hello Sweetheart et les deux mots, oui je sais j'ai un accent. Et les deux mots sont séparés, ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir les utiliser différemment. La découpe se fait relativement bien, il est à noter que le S de Sweetheart se détache mais bon, ça c'est un détail. En tout cas la découpe, je le redis, se fait très très bien. J'ai ensuite craqué pour ce set de tampons parce qu'il y a une licorne dessus et que j'aime bien la tête qu'elle a. Les autres motifs sont assez réussis également et on trouve des tailles différentes pour les tampons, ce qui encore une fois permet de faire plein de choses avec et ça c'est cool. Il est plutôt axé sur le thème de Noël mais pas que. Il se tamponne plutôt bien, là dessus il n'y a rien à redire. Un autre set de tampons et là encore, même s'il est axé sur le thème rentrée des classes mais quelle importance. Je l'ai choisi surtout pour le tampon qui est tout en bas et qui représente bien ce que je fais en scrap avec le crayon, la gomme, les ciseaux etc. Et je me servirai également des autres tampons comme les étoiles qui sont trop mimi. Même le sac à dos qui ne fait pas tant de cartables scolaires que ça je trouve. Un autre set de tampons, alors ceux-ci ils sont très simples à placer. Je les voyais bien sur un fond aquarellé ou sur un fond réalisé avec des distress et pareil, on peut les mettre à plein de sauces niveau thème. La nuit, le coucher de soleil, des paysages de neige etc. J'aime bien ce genre de tampons pleins qu'on peut placer sans avoir à les coloriser parce que ça change un petit peu. Alors celui-ci j'avais oublié de le mettre dans mon panier la première fois, ce qui fait que je m'étais retrouvée avec les dyes mais sans les tampons, cruchotte que je suis. Mais j'ai enfin pu les avoir et les utiliser ensemble et vraiment le résultat est superbe. C'est toujours un peu sur le thème automne ou hiver mais pas que encore une fois, avec les flèches, les plumes, style beau, vraiment j'adore. J'ai effectué rapidement la découpe et le tamponnage et bon, peut mieux faire, je vous l'accorde. Mais c'était vraiment pour essayer le combo et moi qui aime tant découper moi-même mes tamponnages, je peux vous dire que c'est un confort certain ou un certain confort, c'est comme vous voulez, que d'avoir les dyes assortis à ces tampons. Un autre set de tampons, très similaire à celui que j'ai pris la dernière fois. Alors j'aime tellement ces petits motifs qu'on peut caser mais alors vraiment partout. Autant sur les planeurs que sur le Project Life que sur des cartes, bref, c'est vraiment un très bon investissement. Continuons avec un set de dyes alphabets. Alors ce que j'ai vraiment beaucoup aimé pour celui-ci, c'est que vous avez et les majuscules et les minuscules et que c'est assez rare pour être souligné. J'adore moi-même faire mes titres sans trop avoir recours aux alphabets stickers ou aux cheapboards, même si j'en utilise bien sûr. Mais parce que bien sûr au bout d'un moment on va manquer de lettres, ce qui n'arrive pas quand on réalise ses titres soi-même. Donc ça c'est vraiment génial, il coupe très très bien, il n'y a rien à redire. Ensuite j'ai choisi ce die cadre, Arima inspiré dès que je l'ai vu. D'ailleurs vous verrez très prochainement la réalisation d'une shaker card où je l'ai utilisée. Idem, on peut faire beaucoup de choses différentes avec et ça c'est super. Pour continuer j'ai choisi ces deux dice branches. Pour vous dire la vérité, j'ai été un petit peu surprise par leur taille quand je les ai reçues. J'avoue que franchement je les voyais un petit peu plus petits. Mais bon, c'est pas un problème, je les utiliserai quand même, ça met toujours en valeur une composition. Ah, un autre de mes coups de cœur. Alors ces dice flèches, je les ai trouvées mais alors trop beaux. Vous avez donc plusieurs mots disposés sur des flèches et je les trouve hyper dynamiques. Vous mettez ça sur une photo et hop, la voilà embellie avec peu de matériel, ça c'est super. Je les ai testés parce que je craignais qu'ils coupent pas bien mais que nenni. Ce papier c'est du 220 grammes et je n'ai eu aucun souci. Évidemment, on évite de tirer trop fort sur sa découpe quand on l'enlève du die pour pas la déformer. Mais le jeu en vaut la chandelle, c'est net, c'est propre. Et là encore, c'est une découpe sur papier blanc mais je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup mieux pour y mettre en valeur. Revenons dans les feuillages avec ce set de sea dice branches, feuilles, etc. qui fait un petit peu tropical mais pas que. J'ai réalisé des découpes encore une fois dans du papier très épais et j'ai eu aucun souci. C'est net, il n'y a rien à dire sauf que j'aurais pu enlever les petits bitonios qui dépassent des dice une fois que je les ai séparés. Mais bon, j'étais tellement pressée de les tester. Un autre coup de cœur pour pas dire le coup de foudre. Alors cette phrase qu'on voit un petit peu partout en décoration, ah là là mais j'ai complètement craqué. Encore une fois, je craignais que la découpe ne se fasse pas bien et globalement ça passe. Il y a juste un endroit où il aurait fallu un petit trou supplémentaire pour permettre aux éléments du ease du milieu de bien se retirer. J'y suis allée au cutter mais à part ça, il n'y a rien à dire. Ou plutôt si, c'est super. Conforme à ce que je pensais et pareil, pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour l'utiliser. Je vous montre la petite créa que j'ai faite avec. Le cœur de la fin de la phrase, il ne fait pas partie du die, je l'ai juste rajouté comme ça. Mais vous voyez quelle élégance ce die peut avoir, c'est vraiment magnifique. Passons aux derniers articles que j'ai choisis. Vous allez dire que des plioirs, j'en ai déjà, ce qui est très vrai. Mais je voulais tester autre chose que des dies et des tampons de la part de ce site. Et surtout, le plioir tout droit, j'en possède déjà deux. Mais celui incurvé m'a fait de l'œil et vous savez pourquoi ? Il possède la largeur parfaite pour les pliages des pages d'album, ce qu'on appelle l'aisance. Vous savez, cet espace qu'on doit laisser entre les pages, sinon elles sont trop proches les unes des autres. Parce que oui, je me frotte enfin à la création d'album. Vous avez l'info en avant-première, mais on en reparlera, j'en suis sûre. Bref, ces deux plioirs sont très épais, ils ont l'air de bonne qualité. Mais ça, c'est le temps qui nous le dira. Voilà, c'était les petites choses qui m'arrivent tout droit de la boutique In Love Art Shop. Alors, je suis sûre que vous avez eu des petits coups de cœur, vous aussi. Si c'est le cas, je vous mets le lien sous la vidéo, je le redis. Et quand vous verrez les prix tout petits de ces petites choses, je parie que vous allez craquer également. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les liens et vous arriverez directement sur le produit. C'est bien pratique. Je vous retrouve prochainement pour des créations avec ces produits. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501